Expliquez-nous la situation des Guinéens vivant en Guinée-Bissau ici. Je veux remercier mes collègues, jeunes Guinéens ici résidents en Guinée-Bissau et toute la communauté Guinéens résidant en Guinée-Bissau, excepté nos autorités, à savoir l'ambassade et le consulat. Je ne les remercie pas. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, ce qui se passe ici, la situation est alarmante. Si je vois que les autorités guinéens font face à la situation qui est au Sénégal, récemment la situation qui passait en Guinée-Bissau, je me demande pourquoi jusqu'à présent, ici en Guinée-Bissau, ils ne font pas face à cette situation qui a été la première depuis l'année passée en août 2022. Jusqu'à nos jours, vraiment, les Guinéens qui sont en Guinée-Bissau vivent mal ici par rapport à nos autorités. Cela veut dire qu'on n'a pas d'autorités ici. On ne les considère pas et ils. Cela veut dire qu'on n'a aucune considération envers eux. Vient vraiment la situation qui est entre nous. Mais qu'est-ce qui a posé tout ça là ? Je vais anticiper avant qu'ils nous posaient la question. Vraiment, c'est l'avenir d'une lettre circulaire venant du ministère des Affaires étrangères depuis l'année passée en août 2022, pour la mise ou le renouvellement du bureau du conseil de Guinée-Bissau. Ils ont saisi. Donc, cela a amené beaucoup de bruit. Vu que vraiment, ceux qui sont là n'ont pas la volonté d'unir les Guinées, n'ont pas la volonté de voir les Guinées soudés. Vraiment, ils ont décidé de contourner toutes les instructions qui étaient dans cette lettre pour faire ce qu'ils veulent. Donc, dans ce sens, la communauté qui est là, la majorité de la communauté, s'est dit non, on est passé à cette période. Actuellement, partout dans le monde, si on dit élection, c'est la majorité qui va décider. Ce n'est plus un choix. Si c'était un choix, la lettre qui était venue allait signifier que vraiment les autorités, à savoir l'ambassade et le consulat, peuvent choisir un représentant de Guinée-Bissau. Mais c'est tout à fait le contraire. On dit une élection pour rénover le bureau du conseil de Guinée-Bissau. Donc, tel n'a pas été le cas. On a toutes les preuves. Tel n'a pas été le cas. Premièrement, d'abord, ils ont commencé à réunir les Guinéens par région, par ethnie. Et quelque chose qui ne se trouve pas dans la lettre. On dit de consulter tous les Guinéens, réunir tous les Guinéens, organiser une élection libre et transparente, afin que les Guinéens choisissent vraiment le président de la communauté résidant ici en Guinée-Bissau, comme a fait les autres pays. « Mais pourquoi ici, le consulat ? » M. Khalil Kaba, le consul en principal, a boycotté tout. Vu que vraiment, il ne veut pas l'union de Guinée. Et quelque chose qui ne nous étonne pas. Parce que depuis qu'il est consul en 2010, jusqu'à nos jours, vraiment, c'est la même chose. Et nous, on a dit, le régime qui t'a mis en place a changé. Même si toi, tu ne changes pas, mais il faut que ton système change. On ne peut plus admettre ça. Ce qu'on a vécu depuis 2010 jusqu'à 2021, on ne peut plus accepter de vivre la même chose. Parce que nous, on s'aligne derrière les idées. C'est énervé. Le changement. Donc le changement, là, on est pro pour le changement. Il faut que ça soit apporté. Maintenant, c'est ce qu'ils n'ont pas voulu. Et c'est ce qui fait que, vraiment, comme vous l'avez appris, tant d'autres Guinéens ont appris partout dans le monde. Parce que ce qui s'est passé ici, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qu'on appelle le printemps guinéen ici. Ce qui a été dit printemps arabe, dans les pays arabes, c'est ce qu'on appelle ici printemps guinéen dans les ambassades de la Guinée. Parce que ce qui s'est passé ici, c'est ce qui a fait révolter toutes les ambassades de la Guinée où il n'y a pas eu élection libre et transparente. Ce qui s'est passé ici, c'est ce qui s'est passé ici. Qu'est-ce que vous demandez aux autres? Le message qu'on lance auprès de nos autorités est toujours le même message. Un, c'est lui qui ne veut pas l'union entre les Guinéens ici et le Guinée-Bissau. Franchement, on veut son départ. Il s'agit de qui? M. Khalil Kabbal, le consul. Tous les Guinéens peuvent témoigner. Par preuve, si vous partez lui rencontrer pour démentir ce que je vous parle, il ne va pas vous recevoir. Ça ne commence pas par vous. Vous pouvez l'essayer. Il y a des journalistes qu'on a contactés partout dans le monde. Si on le contacte pour démentir ce qu'on dit, il n'accepte même pas parce qu'il n'a pas quelque chose à dire. Toute la situation alarmante que les Guinéens sont en train de vivre ici aujourd'hui en Guinée-Bissau, par rapport à nos autorités, il est le premier responsable. C'est le premier responsable parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est lui qui matérialise tous les ambassadeurs qui viennent ici en Guinée-Bissau à son profit. Parce que vous savez, le consul, c'est le plus proche de la communauté. Donc c'est lui qui a affaire avec la communauté. Et le temps qu'il a fait ici aussi en Guinée-Bissau, tout ambassadeur qui vient, il se confie à lui. Maintenant, il le matérialise. Il l'utilise comme il veut. Donc on demande d'abord son départ. Deuxièmement, le bureau qui a créé toute cette zizanie-là entre nos communautés et les autorités, c'est un bureau qu'on ne reconnaît pas. C'est un bureau qui n'existe pas pour nous. Nous, le seul bureau qu'on considère actuellement qui existe jusqu'au jour où il y aura élection libre et transparente, là où on va constater la participation de tous les Guinais résidents en Guinée-Bissau, c'est l'ancien bureau qui a été émis depuis 2016. C'est le bureau-là qu'on considère actuellement. À défaut de ça, il n'y a pas un bureau. S'ils ont mis dans les oreilles des autorités guinéennes, à savoir même le ministère des Affaires et Transaires, qu'il y a eu un renouvellement d'un bureau ici, moi je le demande. C'est faux et c'est archi faux. Il n'y a jamais eu une élection qui vraiment prouve qu'il y a eu le bureau du conseil guinéen en Guinée-Bissau qui a été renouvelé. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Donc on demande vraiment les autorités et de veiller sur ça afin que nous aussi guinéens ici, vraiment, qu'on ressent que nous avons des autorités ici. Nous avons des autorités ici, comme les autres pays. Qu'on lève la tête, qu'on dit mais c'est notre ambassadeur. S'il y a une cérémonie, que vous voyez les guinéens alignés derrière lui, on dit c'est notre consul s'il y a une cérémonie. On choisit le président du conseil de Guinée qui va être à la tête de la communauté guinéen, en Guinée-Bissau. La communauté est la plus majoritaire parmi toutes les communautés étrangères. Économiquement, financièrement, populairement, nous sommes ici les premiers. Nous sommes les premiers. Mais pourquoi ça ? Donc, on profite de vos antennes de lancer ce message-là à nos autorités, principalement aux ministres des Affaires étrangères. Est-ce qu'à cause de ce problème entre vous et le concile, il arrive des fois qu'il vous refuse de fournir des documents, par exemple, aux Guinéens qui sont là ou bien de créer d'autres problèmes ? Si, ça arrive. Par exemple, moi, personnellement, je suis connu. Par exemple, monsieur a dit le conseil, il est connu. Par exemple, monsieur Aliouba, qui est présent, il est connu. Si c'est celui-là, si on part directement à l'ambassade pour obtenir une carte de conseil, on n'a pas de problème. mais si c'est un autre qui vient, une autre personne qui vient, qui n'est pas connue dans ces mouvements-là ou qui vient de l'intérieur du pays, arrivez ici. Vous savez, ce qui est étonnant d'abord, c'est quoi ? Non. On dit, si la personne n'a pas une carte de ce faux bureau qu'ils ont mis en place, à savoir le conseil, le bureau du conseil de Guinée à l'étranger, il ne va pas obtenir une carte consilière. Où est-ce ? Où ça c'est écrit ? Même si vous regardez au niveau de l'ambassade, ils ont fait une affiche. Les dossiers à fournir pour obtenir une carte consilière. Ça ne figure pas là-bas. Maintenant, de façon autoritaire, ils essayent de manipuler les gens pour donner un budget à ce faux bureau qu'ils ont mis en place qui n'est même pas en mesure de payer la location de son siège. Vous comprenez ça ? C'est ça le problème. C'est pourquoi nous, on est là en train de lutter contre ça. Ils refusent les cartes consilières pour les citoyens guinéens. Ça, je l'affirme. Ils refusent les cartes consilières pour les citoyens guinéens. Pour dire que vraiment, si les gens, les Guinéens ne partent pas pour prendre les cartes de conseil, acheter les cartes de conseil parce que ce n'est pas gratuit, ils ne vont pas délivrer les cartes de eux, les cartes consilières. extraordinaires. Les cartes là, ils revendent ça à combien ? Les cartes qu'ils conditionnent pour obtenir la carte consilière. Ils revendent ça à 1250. 1250. France EFA. France EFA. Maintenant, la carte consilière à 1500. Vous imaginez ça ? Un pauvre Guiné. Et puis, c'est la première fois qu'on voit ça. Et ça, vraiment, on prie les autorités guinéennes de veiller sur ça. C'est de l'arnaque qu'ils sont en train de faire. Pas aujourd'hui, pas demain, pas après-demain. Ce bureau-là, on ne va pas l'accepter. On ne l'acceptera jamais. On considère même que le bureau n'existe pas. Par preuve, ce monsieur qu'ils ont mis là-bas comme président de ce bureau, lui, il n'a aucun privilège, c'est la communauté. Et c'est la communauté qui réigne ici. C'est la communauté qui a le pouvoir de décider. Donc, c'est pourquoi, même actuellement, la fréquence, elle est à 90, 95% réduite au niveau de l'ambassade. Parce que les gens ne le considèrent même pas. Il n'y a pas une influence. Sinon, avant, franchement, nous tous là, il y a des parents même qui nous ont envoyés essayer de nous citer à avoir les cartes et ainsi de suite. Mais actuellement, tout est. Tout est au plat. C'est comme il n'y a même pas une ambassade ou il n'y a pas un consulat de la Guinée ici en Guinée-Bissau. En tout cas, pour nous, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. C'est une photo qui est collée là-bas. C'est l'image qu'on voit. Mais l'existence réelle n'est pas là. Il n'y a pas de problème. Alors, quel message avez-vous à donner à la communauté guinéenne résidant en Guinée-Bissau? Comme je vous le disais a priori, je remercie toute la communauté guinéenne ici qui est derrière la commission ad hoc qui est là comme pièce maîtresse pour régler cette situation. On est ensemble nous des jours. Et je le demande aussi et je le réitère notre engagement. Je le demande le soutien que les guinéens ont pour cette commission ad hoc de maintenir ce soutien jusqu'au bout. Jusqu'au moment où on atteint notre objectif la tenue d'une élection libre et transparente d'un bureau de conseil guinéen à l'étranger en Guinée-Bissau de l'étranger de l'étranger de l'étranger de la solidarité entre nous et le guinéens. Ce qui se passe au Sénégal pour le problème de carte consilaire nous on n'a pas de problème de carte consilaire si ce n'est pas la cause principale de la mise en place de ce faux bureau là sinon on n'a pas de problème dans ça. On n'a pas de problème avec ça. Parce que le bureau nous on a des associations qui sensibilisent les citoyens allez-y prendre les cartes consilaire. Nous avons des associations préfectorales nous avons des associations sous-préfectorales nous avons des associations même de la société civile de Guinée ici qui prennent tout leur temps pour aller sensibiliser la communauté vraiment allez prendre les cartes consilaire. Allez-vous minier de vos pièces l'identité à savoir la carte consilaire. si ce n'est pas l'avènement de ce problème là vous ne pouvez pas constater ici 80% de Guinée qui n'ont pas de carte consilaire parce que nous c'est notre mission mais vu que vraiment il y a eu ce problème là tout le monde s'est découragé c'est comme si les gens n'existent même pas sinon nous on n'a pas de problème le seul problème c'est que les gens là existent le fait qu'il exige qu'il faut reconnaître le bureau là obligatoirement avant d'avoir une carte consilaire tout le monde a dit non on refuse et on refuse on ne va pas l'accepter on préfère rester ici sans carte consilaire et d'ailleurs on a pris des mesures on a pris des mesures qui seront appliquées très bientôt tout Guinéen qui va à l'ambassade et on exige une carte de conseil de Guinée à l'étranger pour avoir la carte consilaire toute la population de Guinée va se lever contre parce que ça n'existe ni pas c'est un avis de pouvoir c'est de l'arnaque qu'ils sont en train de faire ces déchants donc ça on va mettre fin à ça on va mettre fin à ça cette exigence on va mettre fin à cette exigence tous les Guinéens seront informés nous sommes en train actuellement de sensibiliser les gens toute personne qui part à l'ambassade et on exige une carte de conseil pour avoir la carte consilaire tout le monde va se mobiliser pour aller et démentir et obligatoirement l'intéressé va obtenir la carte sans la carte consilaire ça c'est